Cette matière qui n'est pas recyclable et que l'on jette machinalement, où croyez-vous qu'elle termine ? On va l'utiliser 2 minutes, 30 secondes même pas. Et puis voilà, pouf, c'est à la poubelle. Tout simplement, dans un incinérateur ou enfoui, c'est le sort que connaissent les 7 milliards de lingettes jetées chaque année par les Français. Mais il y a une autre chose encore, une habitude aberrante d'une partie d'entre nous qui jettent les lingettes dans les toilettes et à l'autre bout des canalisations. Cela a des conséquences insoupçonnées. Des conséquences dont souffrent toutes les stations d'épuration de France, comme celle-ci à Beaulne dans l'Essonne. Très régulièrement, c'est la corvée de lingettes Et ce jour-là, c'est pour Franck Chevalier et son équipe. Chaque semaine, il doit débarrasser cette conduite qui achemine les eaux de la commune d'un gros bouchon. Parce que là, il est quand même bien plein, là. Il y a un paquet, là. C'est pratiquement que de la lingette. Parce que si on laissait ces lingettes tomber, ça boucherait toutes les pompes de relèvement qui sont à l'intérieur. Il faut donc les aspirer. Ça vient directement des personnes qui les jettent directement dans les toilettes au lieu de les mettre dans la poubelle, tout simplement. Il y a combien de kilos, là, de lingettes ? Ici, il y a à peu près 15 kilos de lingettes dans ce panier. Donc 15 kilos de lingettes sur une semaine, sur une petite commune. Ça fait beaucoup, quoi. C'est un vrai fléau. Rendez-vous compte. 15 kilos en 7 jours pour seulement 200 habitants. Et comme il y en a énormément, une partie arrive quand même à la station d'épuration. Et ici, c'est chaque jour qu'il faut faire le ménage. Ici, nous sommes au niveau du dégrillage. Cette machine filtre les derniers déchets solides encore présents dans l'eau. Voilà. Et donc là, on peut constater... Et là encore... Voilà. Ça, c'est de la lingette qu'il va falloir enlever à la main. Et ça, ça bloque la machine. Si c'est pas fait tous les jours, ça va la bloquer. Ces déchets qui sont pas récupérés par le dégrilleur vont se retrouver dans le cheminement de l'eau. Et en fin de compte, ça va partir dans le milieu naturel. Comme si c'était une solution, certaines marques vendent des lingettes biodégradables. Biodégradables en combien de temps ? Ça a pas le temps d'être biodégradé jusqu'à une station d'épuration. Donc c'est peut-être biodégradable en un mois, mais c'est pas biodégradable sur l'instant. La preuve en est, c'est que quand elles arrivent ici, elles sont pas biodégradées du tout, quoi. Elles sont encore entières et intactes. Le problème est général. Toutes les stations de France sont touchées par ce fléau. Sur les réseaux sociaux, elles multiplient les messages d'alerte. Et les images coupent point pour faire changer les mauvaises habitudes des usagers. La facture est écologique, mais également économiques pour notre portefeuille. Bonjour. Bonjour. C'est ce que constate Michel Vialat, qui dirige 12 autres stations comme celle-ci. Ce phénomène, nous le rencontrons partout, sur l'ensemble de notre territoire. Le rejet des lingettes fait vieillir prématurément les équipements de traitement. Il faut donc remplacer des pièces, changer des canalisations, renforcer la maintenance, ce qui entraîne des coûts supplémentaires qui se retrouvent un jour sur la facture d'eau qui est envoyée à cet usager. Voilà comment le consommateur paye doublement la note à l'achat de ses lingettes, puis au moment de sa facture d'eau. Des lingettes qui ont donc un coût caché, nocifs pour l'environnement et notre santé. Alors comment arrêter ?